salut à tous les amis c'est lolo 22 pour une nouvelle vidéo donc aujourd'hui on se retrouve sur une vidéo un peu glitch on va dire donc c'est quelque chose d'assez sympa à faire donc la plupart d'entre vous savent comment on fait ce glitch d'autres le savent pas donc c'est pour ça que je vais en parler aujourd'hui donc ce glitch consiste à combiner plusieurs brawlers donc c'est pour vous expliquer par exemple on va prendre on va prendre tic il est la tic donc après vous va falloir que vous sélectionnez soit l'un soit l'autre star power donc va falloir être très rapide là derrière vous prenez piper ou un autre brûleur pour choisir ce soit celui-là soit celui-là c'est aucun intérêt là ce qu'il va falloir faire c'est qu'il va falloir appuyer sur choisir et après tout de suite après à démarrer le combat donc en faisant ça ça va donner à ma poli les capacités de type donc c'est assez fun à faire donc on va faire maintenant donc l'emparceur du survivant du haut pour tester ça donc là ça n'a pas fonctionné donc c'est pas grave ça n'a pas fonctionné et ben on recommence hop vous reprenez tic pour prendre ce star power là vous prenez poli ça ne fonctionne pas non plus à tous les coups mais il faut être très rapide c'est juste ça le souci donc voilà là comme vous le voyez on a le pouvoir sard de tic on a plutôt le gadget de tic donc comme vous voyez hop quand j'avance j'avance comme tic et là ce qui est bizarre c'est qu'il y a vraiment une charge qui est restée quand j'ai mis son pouvoir sard donc ça c'est vraiment étonnant donc après vous allez voir comment ça se passe au niveau de l'association est ce que l'ulti de poli ça sera une tête de tic ou alors est-ce qu'elle garde sa capacité de voler pour s'échapper alors je vais essayer de charger mon ulti si j'y arrive décidément donc on va le chargé j'arrive pas du tout le chargé voilà donc là c'est encore la capacité de poli donc là vous ça permet de voler s'échapper donc c'est toujours la même capacité mais on voit que le gadget a changé donc ce qu'il faut savoir c'est qu'il ya certains brawlers où il y a des capacités et les gadgets qui changent en même temps et d'autres où il ya vraiment rien il ya qu'une chose qui change donc comme ça vous voyez mais pour en revenir au gadget de tic là c'est bizarre parce qu'il ya vraiment une munition et il me semble pas que dans la réalité avec tic munitions ça a confirmé peut-être que c'est moi qui dis déconnerie mais c'est fortement possible aussi mais donc voilà donc déjà on a vu déjà cette association là qui peut être sympa donc c'est vraiment un exemple maintenant qu'est ce qu'on peut faire et ben on peut choisir une association de monsieur m donc ça peut être sympa de voir avec monsieur m si on peut mettre la tourelle je trouve pas du monsieur m il est là donc déjà vous pouvez prendre monsieur m donc n'importe quel start power donc on va prendre celui là et après par exemple on peut prendre un wali tiens un wali donc la même technique faut cliquer rapidement donc là on va voir qu'est ce qui change est ce que c'est le niveau du star power donc là oui déjà on voit le star pour le par rapport le le gadget a changé donc du coup là il ya un tic c'est pas crevé quand même serait bien donc là on va voir est ce que c'est un mur ou est ce que c'est une tourelle donc là c'est un mur je suis mort comme un con mais c'est un mur donc au niveau des haut niveau des pouvoirs comme vous l'avez vu c'est un accès c'est un peu près ça pourrait apparaître pour tous les brawlers sert qu'on peut utiliser qu'une seule chose donc là j'ai pas le temps de vous montrer le gadget mais ça que je sais pas qu'est ce que ça pouvait faire le gadget je pense pas qu'il était possible de l'activer celui-là donc aussi n'hésitez pas dans les commentaires à mettre pas vos meilleures associations je pourrais faire une partie 2 si vous voulez pour qu'on voit ensemble qu'est ce que ça fait donc n'hésitez pas dans les commentaires à mettre à mettre vos associations préférées donc donc aussi n'hésitez pas aussi à lâcher un petit like pour soutenir la chaîne ainsi que vous abonner et de partager la chaîne si ça vous si ça vous plaît donc maintenant qu'est ce qu'on peut prendre on peut prendre léon alors léon qui est là donc on peut prendre celui là est ce qu'il serait sympa prendre aller la jacquie donc là si tout se passe bien normalement on va pouvoir cloner une jacquie j'ai eu ce qui est vraiment assez drôle voilà vous voyez regarde une autre jacquie c'est vraiment assez drôle quand on peut cloner un autre brawler comme ça je trouve vraiment sympa ce glitch pour certains persos ça change vraiment pas grand chose et là bas on peut pas le on peut utiliser son pouce son gadget comme on a vu que avec monsieur p donc c'est dommage sur ce point là mais sur d'autres comme jacquie je pense vous pouvez essayer tous les brûleurs j'ai cloné cloner un autre brûler c'est comme assez sympa surtout jacquie qui est quand même un brûleur assez fort et assez mettant en ce moment le cloner ça c'est vraiment drôle donc on va recloner donc ce qui est fort c'est que ça permet aussi de voir où ils sont ça c'est vraiment cool donc là on peut leur cloner une dernière fois mais comme vous l'avez vu en fait l'ulti ça reste le même donc il n'y a pas d'invisibilité fonctionne pareil donc après peut-être que je fais les choses mal aussi mais je peux je pense qu'il ya certains brûleurs on peut pas le faire mais je pense qu'il y en a deux mois j'ai testé auparavant avant la vidéo et je sais qu'il y en a qui fonctionnaient donc reste à voir aussi donc bah on va partir sur une quatrième association donc là on va prendre bah tiens on va prendre un arcade un arcade ça pourrait être sympa on va prendre on va prendre l'amplificateur et là bah tiens on va prendre pam donc on va verser un peu les tourelles ça peut être sympa hop donc on va essayer de voir si pam peut téléporter sa tourelle ça pourrait être marrant donc est ce qu'elle garde déjà c'est c'est pouvoir ça etc pour l'instant elle n'a pas l'air de garder son pouvoir ça qui permet de gagner de la vie à moins que je me trompe non non pour l'instant c'est la pas garder donc là on va essayer de charger l'ulti et c'est rapidement sans mourir ça serait bien voilà la dynamique voilà donc comme vous l'avez vu c'était du rapide parce que j'ai été pris en sandwich mais je vais essayer de vous refaire un gameplay alors attendez on va reprendre arcade donc on refait la manip amplificateur et derrière vous reprenez pam donc pam qui est là donc du coup en fait ça permet vraiment de ah bah vous voyez regarde ça a pas fonctionné donc parce que j'ai pas été assez rapide donc comme vous voyez vous pouvez recommencer à l'infini en franchement c'est vraiment pas dur vous pouvez quitter le combat comme ça hop euh ouais on reprend pam donc après c'est pas grave vous pouvez recommencer plusieurs fois même à moi ça m'arrive plusieurs fois de rater même plusieurs fois d'affilé comme vous voyez donc au bras on va passer sûrement un autre brawler comme ça vu que vous avez vu on va pas s'acharner non plus sur pam mais comme vous le voyez en fait il ya plusieurs possibilités de faire des associations donc avec pam l'avait moyen de de faire ça donc je vais peut-être changer la map parce que c'est vrai que la map elle est un peu un peu bizarre pour tester euh on va mettre qu'est-ce qu'il pourrait être sympa avec du cyclone ouais ça pourrait être pas mal en solo et donc là on va tester aller une petite compo une petite composition sympa on va essayer de prendre nanny nanny qui est assez fort et on va prendre euh dynamoïque ça pourrait être sympa alors attendez dynamoïque ok il est là alors attendez j'ai raté la manip donc euh faut vraiment être concentré et très rapide donc euh on reprend celui-là assez trempé donc là faut prendre dynamoïque donc il était là donc euh jump ou pas c'est comme vous voulez mais après ouais le jump de dynamoïque peut être sympa donc euh on peut prendre un brawler et je pense que le brawler peut sauter donc euh à essayer mais ça pourrait être sympa donc là je vais essayer de pas mourir parce que ça c'est assez compliqué les bots ils autoshoot donc euh il fait que je suis un petit perso comme ça comme dynamoïque qui comme autoshoot plein de tirs euh j'arrive pas à le toucher alors attendez non purée c'était chaud euh on va recommencer c'est pas grave ça compte des bots euh c'est la honte de perdre mais honnêtement ils sont très forts quand même ils autoshoot mais le souci c'est que je peux pas m'échapper avec dynamoïque donc voilà on se retrouve avec euh de nouveau ce pouvoir star euh je sais pas si je peux jump non je peux pas jump donc j'avais pris l'autre pouvoir star ou alors il m'a gardé euh celui de Nani donc on verra bien on verra bien j'aimerais bien charger mon ulti sans mourir si possible nous on va reprendre la vie ohlala c'est très dangereux ça ah j'ai vraiment pas le temps de tester avec vous le pouvoir star c'est hallucinant les bots m'en veulent donc on va prendre une autre association euh on va prendre une autre association c'est pas grave euh donc on va garder Nani on va prendre une autre map surtout parce que je pense que là les maps sont pas terribles et on va prendre on va prendre Spike donc 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 voilà là ça a encore refonctionné euh alors je pense qu'il y a des caisses en haut il faudrait tuer le bot si possible donc euh pour l'instant j'arrive pas le tuer donc on va prendre la caisse donc on va prendre la caisse donc attendez donc là pour l'instant c'est toujours la zone donc là c'est un peu embêtant parce que je pense que je vais pas pouvoir utiliser le gadget comme comme vous le voyez le gadget je peux pas l'utiliser donc euh je pense que c'est propre à son brûleur donc là vous pouvez comme ça voir les associations les associations qui fonctionnent et qui fonctionne pas donc euh on voit que ça fonctionne pas du tout donc euh là vous pouvez pas la rectifier donc je pense qu'il faut avoir une tourelle donc c'est peut-être possible je sais pas de tester avec une jessie ou une peigne ou une peigne avec un mortier je pense que c'est possible donc on le testera dans une nouvelle vidéo donc euh pour faire un peu le point sur mon compte avant la fin de la vidéo donc depuis la dernière fois que vous avez été sur le sur mon live donc j'ai pris des trophées bien sûr euh il y a des nouveaux rang 25 comme vous le voyez donc euh il y en a qui étaient pas du tout donc euh on voit que ça progresse assez bien et après dans le classement français on se maintient vers les 350ème place donc euh c'est plutôt bien donc on va continuer on va essayer de chercher le top 300 pour cette saison si possible ça va être assez compliqué mais on peut toujours avoir la possibilité d'aller chercher le top 300 pour cette saison donc euh donc voilà donc pareil n'hésitez pas à rejoindre mon clan si vous avez pas de clans et euh et donc euh ouais n'hésitez pas euh à à mettre dans vos commentaires vos meilleures associations sur les brawlers donc euh à partager aussi votre point de vue si euh vous avez de meilleures techniques pour avoir les pouvoirs sars et les gadgets en même temps donc euh je suis preneur et si vous voulez un épisode 2 bah n'hésitez pas euh à liker on va mettre une petite barre de de 15 20 20 pouces bleus allez 20 pouces bleus la prochaine prochaine vidéo sur sur ce contenu là donc euh 20 pouces bleus donc euh donc voilà on fera ça s'il y a 20 pouces bleus donc euh bah c'était Lolo 22 puis je vous dis euh à ciao tout le monde donc voilà il Sous-titres par Juanfrance